Ok, let's pray and let's go right into it. Hallelujah. Prions et allons-y directement. Père, en nom de Jésus, nous te remercions pour ce jour. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci Père pour ce moment que nous passons ensemble. Nous considérons cela comme un grand honneur et un privilège. Juste entendre ta parole et recevoir une parole qui vient de toi. Hallelujah, hallelujah. Par la direction de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, guide-nous et continue ce soir. Nous t'honorons toujours et nous te révélerons toujours au milieu de nous. Je te reconnais comme étant l'enseignant ce soir. Et utilise-moi comme tu le veux et tu le désires en nom de Jésus. En nom de Jésus, Amen. Bienvenue ce soir. Ce soir, nous allons commencer une nouvelle série. Et nous allons voir le temps que cela va nous prendre. Je voulais commencer à enseigner sur le livre de Galates. Et nous allons le faire un peu plus tard. Mais maintenant, nous allons parler du ministère de Jésus dans le ciel, du ministère céleste de Jésus. Hallelujah. Et le titre de ce message est « Mais qu'est-ce que Jésus fait au ciel ? » Amen. « Qu'est-ce que Jésus fait au ciel ? » Et le thème que nous allons voir au travers de ce message, c'est de vivre sans condamnation. Amen. Nous avons été appelés à mener une vie qui est libre de toutes sortes de condamnations. Let's go to our main texte in Hebrews 7, verse 25. Allons dans notre texte principal dans Hebreu 7, Pastor ? Yeah, Hebrews 7, verse 25. Hebreu 7, 25. Voilà, la parole dit ceci, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. » Amen. Is that Hebrews 7, 25 ? Yes, 25, yeah. Okay, all right. Et donc, l'Écriture dit ici, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. » Let's look at that in the, let's look at that in the, I'm going to read that in the Amplified Translation. Je vais lire la version Amplifiée. And it says, « Therefore, he is able also to save forever. » Il est capable de sauver à jamais. Completely. Complètement. Perfectly. Parfaitement. For eternity. Pour l'éternité. Ceux qui viennent à Dieu, au travers de lui, à partir du moment où il a toujours vécu pour intercéder et intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Amen. Hallelujah. J'aime bien la dernière partie dans la version Amplifiée qui dit qu'il vit toujours pour intercéder et intervenir pour nous auprès de Dieu. Glory to God. Et donc, un des ministères de Jésus dont on ne parle pas souvent, c'est son ministère dans le ciel. Amen. On ne parle pas souvent de son sacerdoce et de sa position qu'il occupe au ciel pour les saints. Pardon, je l'ai mal dit, je le redis. Nous ne parlons pas... His priestly position. Yeah. Nous ne parlons pas souvent de sa position sacerdocale. We know what Jesus did for us on the earth. Nous savons ce que Jésus a fait pour nous sur la terre. Nous connaissons beaucoup de ce qui concerne son ministère sur la terre. Mais que fait-il vraiment pour nous au ciel, à part préparer une place pour nous ? Et donc, beaucoup d'entre vous, de chrétiens, diront que Jésus est au ciel et il est en train de préparer leur grande maison. Dans le Gospel according to John chapter 14, verse 3. Dans Jean 14, 3. Et donc, Jésus dit dans Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Et évidemment, le Seigneur nous a dit que dans le ciel, il y a plusieurs maisons. Et je crois que Jésus fait beaucoup plus que simplement faire des projets pour nous, construire des projets pour nous. Il y a quelque chose de plus grand qu'il fait, plus qu'un projet de construction. Et nous devons nous souvenir que le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté sur la terre. Le but de sa venue s'est accompli, s'est terminé sur la terre. Donc, cela s'est terminé. Comme il a dit lorsqu'il était sur la croix, il a dit tout est accompli. Sa mission sur la terre était accomplie, elle était terminée. Mais il y a un autre ministère que Jésus accomplit pour nous dans le ciel. Et lorsque nous revenons à notre texte principal qui est dans Hébreu 7.25, Il nous dit que Jésus est capable de nous sauver parfaitement jusqu'à la fin. Donc, parfaitement. Jusqu'à la fin des temps. Il est capable de nous garder. Il est capable de nous soutenir. Et le verset continue de dire, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et je crois que cela, c'est un des ministères principaux de Jésus, là dans le ciel, en tant que souverain sacrificateur. Jésus savait que nous aurions besoin de prière et d'intercession pendant que nous serions sur terre. Que bien que nous soyons sauvés, Bien que nous soyons délivrés, Bien que nous soyons restaurés, Nous aurons toujours besoin de prière. Et il vit à jamais pour intercéder. Et le mot intercéder veut dire se tenir à la brèche. Amen. Jésus vit pour prier pour nous. Il prie pour vous et moi. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela, que Jésus intercède pour vous? Amen. Amen. Personne dans le ciel ne prie pour vous que Jésus. Vous savez, parfois, dans la doctrine de Catherine, la doctrine de Catherine, ils prieent pour Marie pour prier pour eux, pour prier pour nous ici, sur terre. Et dans la doctrine catholique, ils prient pour que Marie intercède pour nous. Ou ils prient à certains des saints qui ont venu pour prier pour eux. Ou ils prient à certains des saints qui sont partis, que ces saints intercèdent pour eux. Et cela, ce n'est pas biblique. Amen. Il y a une seule personne dans le ciel qui intercède pour vous et moi. Qui se tient à la brèche pour nous. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela, c'est son ministère dans le ciel. Allons dans Romains 8, verset 34. Jésus est notre grand intercesseur. Alléluia. Alléluia. In Romains 8, verset 34. Romains 8, verset 34. Oh, sorry, Pastor. OK. Romains 8, verset 34. I read it? Yeah, I'll read it also. I'll read it, you can translate. OK. It says, who is there to condemn us? For Christ Jesus, who died, and more than that was raised to life, is at the right hand of God, and he is interceding for us. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Amen. Jesus is at the right hand of the Father, interceding for us. Jésus est à la droite de Dieu, du Père, et il intercède pour nous. What is it interceding for us about? Et quel est le sujet de cette intercession? Well, the verse says, who is there to condemn us? Le verset dit, qui accusera les élus de Dieu? There is one who condemns us. Pardon, qui les condamnera? Parce qu'il y en a un qui les condamne. There is one who accuses us. Il y en a un qui nous accuse. And if he doesn't do it himself, he may use others to condemn or accuse us. Et s'il ne le fait pas lui-même, il utilisera quelqu'un d'autre pour nous condamner ou nous accuser. And sometimes we are also very hard on ourselves, we condemn ourselves. Et parfois nous sommes trop durs avec nous-mêmes, nous nous condamnons. Mais la Bible dit que Jésus se tient à la brèche pour nous et il intercède pour nous. Contre toute condamnation. Contre toute accusation. Amen? Donc quand l'ennemi, évidemment, l'ennemi est le premier accusateur des frères. L'ennemi essaye toujours de nous bombarder avec des accusations. Amen? Et la Bible dit qu'il nous accuse devant la présence de Dieu. Mais lorsque l'accusateur des frères emmène la condamnation devant nous, ou devant Dieu, Jésus prie pour nous. Jésus se tient à la brèche pour nous. Amen? Il se tient à la brèche comme notre avocat. Afin que nous puissions triompher de n'importe quelle accusation. Au lieu de succomber à ces accusations. Et ce que nous devons faire lorsque nous faisons face à des accusations, Nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Avec ce que Dieu a déjà dit que nous sommes. Amen? Amen? Et si vous n'allez pas contre cela, vous permettez à l'ennemi de continuer avec ses accusations. Si nous allons dans l'Apocalypse 12, de 10 à 12. Amen? J'entendais dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel pour nous? Il intercède pour nous. Il se tient à la brèche pour nous. Il intercède afin que nous puissions faire face à toutes sortes d'accusations et de condamnations. Et comme nous allons aller plus loin dans ce message, Et je crois que les croyants doivent le plus traiter avec cela. Nous luttons constamment contre ce sentiment que nous ne sommes pas suffisants. Nous ne faisons pas suffisamment ce qu'il faut. Ou nous disons que nous n'avons pas fait suffisamment pour pouvoir recevoir l'amour que Dieu a pour nous. Et cela, c'est un mensonge du diable. Dans l'Apocalypse 12, verset 10, Et j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance est le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » La Bible dit que Satan et son autre nom, c'est l'accusateur de nos frères. Il accuse le peuple de Dieu jour et nuit. Est-ce que vous avez dû faire face à des accusations dernièrement ? Peut-être que vous n'arrivez pas à y penser maintenant, ou que vous ne vous en souvenez pas. Mais je crois qu'un jour ou l'autre, nous avons dû faire face à des condamnations ou à des accusations. Que cela vienne du diable, ou que ce soit vous-même qui le faites à vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas lu votre Bible. Et de là vient l'accusation et la condamnation. Ou peut-être que vous n'avez pas lu suffisamment longtemps votre Bible. Et de là vient l'accusation et la condamnation. Peut-être que vous n'avez pas prié aujourd'hui, ou que vous n'avez pas prié suffisamment longtemps. Et peut-être que vous avez dit quelque chose aujourd'hui que vous n'auriez jamais dû dire. Ou que vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire aujourd'hui. Et de là vient l'accusation et la condamnation. Peut-être que votre relation n'est pas là où elle devrait être. Amen. Peut-être ceci, peut-être cela. Chaque jour, nous faisons face à une sorte d'accusation ou de condamnation. Peut-être que le diable vous accuse et vous condamne de quelque chose qui s'est passé il y a des années. Et il continue d'emmener cela constamment dans vos pensées. Peut-être que c'est un mariage qui a raté, des relations qui ont raté, peu importe ce que c'est. La chose importante, c'est que nous ne devons pas permettre à l'accusateur et à ses accusations de coller sur nous. Et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on a quelqu'un qui s'arrête pour nous et qui s'arrête dans le gap pour nous, pour que nous overcome toutes ces accusations. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons quelqu'un qui se tient à la brèche et qui intercède pour nous, afin que nous puissions triompher de ces accusations. Et nous devons nous mettre en accord avec sa parole. Nous mettre en accord avec sa volonté pour nous. Et le verset 11 dit, Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Et comment est-ce qu'on vint toutes ces pensées, toutes ces accusations, toutes ces condamnations? Nous le faisons par le sang. Amen. Le sang qui a déjà coulé pour nous. Il a déjà été, déjà coulé pour nous. Il a déjà été, déjà coulé pour nous. Ce sang a déjà lavé nos péchés. Il a déjà forgiven nous. Ce sang nous a déjà pardonnés. Hallelujah. His blood is forever speaking for us. Son sang parle à jamais en notre faveur. His blood is forever protecting us. Son sang nous protège à jamais. Glory to God. Hallelujah. And so he said, We overcome or we can overcome by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Donc, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. You overcome by what you testify to. Vous triomphez par ce que vous témoignez. But what you declare has already been done for you. Que ce que vous déclarez a déjà été accompli pour vous. And what we say lies up with what Jesus has done. Et ce que nous disons s'aligne avec ce que Jésus a fait. Hallelujah. We gain the power to overcome. Nous gagnons la puissance de vaincre. Nous avons la force de vaincre. You know, every time I look at this portion of scripture, I always think about a courtroom. I imagine a courtroom. Chaque fois que je vois ce verset, je m'imagine d'être dans un tribunal. Peut-être dans le monde d'esprit, il y a un tribunal spirituel où le diable vient devant le Seigneur. Il vient devant Dieu. Et Jésus est notre avocat. Et Jésus est notre avocat. Et l'ennemi dit, Lord, oh God, look at this, look at what they did yesterday, look at what they've done. Et l'ennemi dit, mais Seigneur, regarde ce qu'ils ont fait hier, regarde ce qu'ils ont fait. Ils s'appellent chrétiens. Mais regarde leur style de vie. Regarde comment ils mènent leur vie. Mais bien sûr, ils ne sont pas dignes de ta justice. Et je m'imagine dans cette cour où Jésus se lève et il dit, objection. Il dit, Père, mon sang s'est occupé de tout cela. Hallelujah. Et tout ce que l'ennemi met devant nous, Jésus s'est objectif. Et donc, toutes les choses que l'ennemi va jeter sur nous, Jésus va objecter. Et il va dire, objection. Et chaque fois que le Seigneur objecte, devinez quoi ? Le Père Céleste va donner son jugement là-dessus. Amen. Le Père Céleste va être en accord avec cela. Amen. I hope that's the right phrase, overroading, right ? Not objection, right ? It's... Yes, yes. Indeed. It's overroading, isn't it ? Yeah, yeah. Donc... Oh, no. Overroading, not against ? Oh, no, no. When you refuse... Oh, I forgot. Yeah, let me make sure. Yeah, because of... Yeah. Okay. Let me see, hold on. Let me check. No, it's sustained. No, sustained. Sustain, sustain. It's sustained. It's sustained, yeah. Donc, voilà. And God will sustain. God will sustain. Yeah. Hallelujah. Not overroading. Amen. Et au fait, donc, lorsque Jésus va dire objection, le juge, qui est Dieu, va donc accepter, comme on dit en français au tribunal, lorsque l'avocat dit objection et que le juge est d'accord, il dit accepter. Amen. Of course, he will overroader everything that the enemy brings against us. Et bien sûr, il va rejeter tout ce que l'ennemi va emmener contre nous. Et donc, toute objection que l'ennemi va emmener devant notre Dieu, le juge, Dieu va rejeter cela. Amen. And so, let's go to Romans chapter 8. Allons dans Romans 8. Here's one of my favorite scriptures in the Bible. C'est une de mes écritures favorites dans la Bible. And you know where I'm going. Amen. Et vous savez où je vais. Amen. Hallelujah. The Bible says here, Romans chapter 8, verse 1, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ah, in fact, we don't have this part, the last part. Oh, really? In the French? Yeah, in the French, yeah, I know. In French, we just say that there's no other condemnation for those who are in Christ Jesus. Oh, okay. Well, we need to change that. But, I'm going to translate what you just said. Can you please give it to me? Can you please give it to me in English, sorry. Okay. It says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Et donc, il n'y a donc maintenant aucune condemnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Qu'ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. There is no condemnation to us or against us. Il n'y a pas de condamnation envers nous ou contre nous. Comme nous marchons dans l'Esprit et que nous vivons dans l'Esprit et non selon la chair. Hallelujah. Hallelujah. Nous devons apprendre de triompher de la condamnation dans nos vies. Et comment traiter cela de manière instantanée. Si vous laissez la condamnation s'installer sur vous, cela va affecter votre foi et votre marche chrétienne. Always remember this. Jesus is not the condemner. Souvenez-vous toujours de ceci. Jésus n'est pas celui qui condamne. He is not the accuser. Il n'est pas l'accusateur. If you are constantly dealing with condemnation, know where it is coming from and take authority over it. Et donc, chaque fois que la condamnation vient, ne l'acceptez pas et prenez toujours autorité là-dessus. Yes, the Lord corrects us in love, but He does not condemn us. Oui, le Seigneur nous corrige dans l'amour, mais Il ne nous condamne pas. There is a big difference between correction and condemnation. Il y a une grande différence entre la correction et la condamnation. Lorsque quelqu'un vous corrige, il le fait dans l'amour, d'une manière aimante. En fait, cela doit être fait dans l'amour. On vous dit ce que vous avez mal fait, ce que vous devez faire pour arranger cela. De la même manière que Jésus a corrigé les églises dans l'Apocalypse. Il a vraiment suivi un modèle pour pouvoir corriger ces églises. Il leur a dit ce qu'ils avaient mal fait, ce qu'ils pouvaient faire pour ajuster les choses. Amen. Et lorsque quelqu'un vous condamne, il revient toujours avec la même chose, encore et encore et encore. Il se concentre toujours sur le négatif de ce que vous avez fait. Et cela, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu nous corrige, c'est tout. Il est en train de nous. Amen. Quand il nous forgive, c'est comme une forgiveness. Quand il nous forgive, c'est tout. Il ne nous en souvenait plus. Lorsque Dieu nous corrige, c'est fini. Lorsqu'il nous pardonne, pardon, c'est fini. Il ne s'en souvient plus. Allons dans Luc 22 et nous allons voir pourquoi nous devons triompher de la condamnation. Alléluia. Alléluia. Luc 22, let's look at from verse 31. Luc 22 et regardons à partir du verset 31. Et c'est une conversation entre Pierre et Jésus. Pas longtemps avant que Jésus ne soit arrêté. Et Jésus a donné un avertissement à Pierre. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Quelle phrase puissante ici. Amen. Jésus dit à Pierre, Pierre, écoute, Satan te veut. Il veut t'avoir, il te veut pour lui-même. Et pourquoi ? Afin de pouvoir te cribler comme le froment. Amen. Sifle jusqu'au point où il ne reste plus rien de toi. Vous savez comment on crible le blé ? Lorsqu'on a fini de cribler le froment, il ne reste plus rien. Et donc, Jésus dit à Pierre, écoute, Satan vient te chercher, il te veut pour te cribler afin qu'il ne reste plus rien de toi. Et c'est la même chose que Satan veut faire avec chacun d'entre nous, avec nous tous, s'il a l'opportunité de le faire. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 10, 10, que le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Amen. Mais voyons ce que Jésus dit au verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Jésus priait pour ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Et il continue à intercéder pour nous, tous ses disciples là au ciel. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Pierre à l'avance. Amen. Église, il y a des gens que nous voyons dans notre vie, des gens que nous rencontrons, qui ont besoin de nos prières. Ils dépendent de vos prières parce que l'ennemi veut les détruire. Le diable veut s'assurer qu'il ne reste plus rien d'eux lorsqu'il aura fini avec eux. Mais nous devons nous tenir à la brèche. Amen. Amen. Nous devons être les intercesseurs pour eux. Nous ne devons jamais souhaiter que quelqu'un reste seul, mais toujours prier pour qu'il reste du côté de Dieu. Et donc, Jésus sait ce que Satan avait prévu et pourquoi est-ce qu'il a prié pour Pierre. Et donc, Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille au point. Oh, hallelujah. Hallelujah. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille au point. Afin que ta foi ne s'essouffle pas. Afin que tu ne rétrogrades pas. Afin que tu ne reviennes pas dans le monde. Et ce que l'ennemi veut vraiment de nous, c'est que nous tous, nous perdions notre foi. Vous savez, l'ennemi est très patient. Amen. Il va vraiment attendre la dernière minute. Vous pouvez avoir marché avec Dieu depuis votre vingtaine, trentaine, quarantaine. Mais peu importe, parce que s'il vous attaque lors de votre cinquantaine et que vous perdez votre foi, il a gagné. C'est ce qu'il recherche. Il ne se soucie pas que la foi de quelqu'un défaille ou s'essouffle. Il recherche, il poursuit la foi des croyants. Il en a à notre confiance et notre assurance que nous avons en Dieu. Et il veut faire tout ce qu'il peut, utiliser tout ce qu'il peut pour que cela arrive. Mais nous allons nous assurer que cela n'arrive jamais. Pendant que Jésus prie pour nous et que d'autres prient pour nous, nous allons nous assurer que cela n'arrive jamais. Que nous allons tenir debout, peu importe ce que nous voyons et ce que nous traversons. Et nous ne perdons pas notre témoignage. Hallelujah. Il en a après notre foi. Il en a après notre confiance et notre confiance en Dieu. Et j'espère que beaucoup ont établi dans leur cœur que peu importe ce à quoi je fais face, je ne vais pas me détourner et montrer mon Dieu à Dieu, mon don pardon à Dieu. Et bien sûr, Jésus savait pourquoi il devait prier pour Pierre. Parce que Pierre ne réalisait même pas que très peu de temps après, il allait renier le Seigneur. Et si vous lisez les versets suivants, Jésus va expliquer à Pierre ce qu'il allait faire. Et Pierre disait, mais non, mais non, Seigneur. Et Pierre a dit au Seigneur, à Jésus, je vais aller avec toi en prison et je vais même mourir avec toi. Hallelujah. Je vais aller avec toi en prison, Seigneur, et je vais mourir avec toi sur la croix. Amen. Et vous savez, parfois nous faisons ces prières bizarres et dangereuses. Et moi, j'ai arrêté de faire ce genre de prières. À moins que le Seigneur ne me le dise pas, vous savez, parce que parfois nous faisons ces prières dangereuses. Seigneur, je ferai n'importe quoi pour toi, j'irai n'importe où pour toi. Tout ce que tu me demanderas, Jésus, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Dis-moi seulement, Seigneur, je vais faire, je vais aller, tout ce que tu veux, je vais donner. Est-ce que vous savez que le Seigneur reçoit toutes les prières et tout ce que nous lui disons ? Bien sûr qu'il le fait. Tout le vœu que nous faisons à Dieu, le Seigneur note. Et le Seigneur va dire, ok, je note, vous savez, Dieu n'oublie jamais. Et il y a un jour où il va venir vous chercher. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin que tu ailles là, j'ai besoin que tu fasses ceci. Et nous devons nous souvenir de ce que nous avons dit au Seigneur. Ou alors nous devons nous repentir et dire, oh Seigneur, en fait, ce n'était pas vraiment ça, je suis vraiment désolé. Amen. Amen. Nous devons nous assurer de ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Et que nous ne prononçons pas seulement des paroles vaines, des paroles vides. Amen. Bien sûr, vous connaissez le reste de l'histoire. Pierre a renié Jésus trois fois. Juste comme Jésus le lui avait dit. Au point que Pierre ne savait même pas où Jésus allait être crucifié. Il est allé se cacher. Pouvez-vous imaginer la condamnation que Pierre a dû ressentir après cela? Pouvez-vous imaginer ces pensées, le fait de se souvenir qu'il avait dit à Jésus, j'irai en prison avec toi, je vais mourir avec toi? Et voilà, c'était vraiment l'opportunité pour que l'ennemi vienne et qu'il attaque Pierre. Vous pouvez imaginer l'ennemi parler à Pierre. Oh, Pierre, Pierre, Pierre. Vous pouvez imaginer l'ennemi parler à Pierre. Oh, Pierre, Pierre, Pierre. What a rock you are. The Lord said you are going to be a rock. Mais quelle sorte de rocher tu es, là? On avait dit que tu serais un rocher. Regarde, Pierre. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Comment est-ce que tu as pu renier Jésus, le Fils de Dieu? Tu as dit que tu allais mourir avec lui. Oh, Pierre, tu n'es même pas digne d'être un disciple. Tu es misérable. Tu n'es rien du tout. Hallelujah. Do you get the picture? Vous comprenez cette image? Amen. This is how the enemy operates and wants to infiltrate our lives every day. Et c'est comme cela que l'ennemi opère parce qu'il veut infiltrer nos vies tous les jours. Comme Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Et Jésus prie pour vous et moi. Listen, if nobody is praying for you, at least notice that Jésus is praying for you in heaven. Vous savez, s'il n'y a personne qui prie pour vous, au moins Jésus lui prie pour vous dans le ciel. Hallelujah. Et cela devrait vous encourager par le fait de savoir que Jésus est de votre côté. Et qu'il nous encourage. Que notre foi ne faillira jamais, ne défaillira jamais. Hallelujah. J'aime cette dernière partie du verset qui dit, donc c'est, we are in Luke 22, 32, la dernière partie du verset qui dit, Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Hallelujah. When you are strengthened, when you are encouraged. Cela veut dire, lorsque tu es fortifié, lorsque tu es encouragé. When the Lord help you. Lorsque le Seigneur t'aide. Make sure you help somebody else. Assure-toi d'aider quelqu'un d'autre. Hallelujah. Hallelujah. That's how we cannot abandon our brothers and sisters. C'est pour cela que nous ne pouvons pas abandonner nos frères et sœurs. Listen, I know there are some people in the body of Christ, they are very annoying. Et vous savez, je sais qu'il y a des gens dans le corps du Christ qui sont très énervants. We have some brothers and sisters in our families and in the church that they probably annoy you. Nous avons des frères et sœurs dans la famille et même dans l'église qui probablement vous énervent. Mais en aucune manière, nous ne devons les laisser entre les mains des manœuvres de Satan. Donc, dans les manœuvres de Satan. Ils pourraient me annoyer, mais non, je ne vais pas laisser les ennemis sifter comme de l'huile. Et donc, ils peuvent nous énerver, ils peuvent m'énerver, mais je ne laisserai jamais l'ennemi les cribler comme du froment. Je ne vais pas permettre à l'ennemi de tuer et de détruire toute chose dans leur vie. Amen. Et donc, je vais être l'intercesseur pour eux. Amen. Je vais aller à la guerre pour eux. Je vais me tenir à la brèche pour eux. Jusque comme le Seigneur le fait pour moi. Et le Seigneur utilise d'autres pour prier pour moi. Vous ne savez pas lorsque Dieu utilise des gens pour prier pour vous. Parfois, il y a des gens qui prient pour vous et vous n'en avez vraiment, mais vraiment aucune idée. Ils voient les attaques de l'ennemi dans votre vie. Ils peuvent voir ce que Satan veut faire. Et ils disent, non, 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 je me tiens à la brèche pour toi. Seigneur, je me tiens à la brèche pour eux. Je plaide le sang de Jésus pour eux. Je déclare la parole de Dieu sur eux. Ils sont peut-être faibles là maintenant, mais moi, je vais être fort pour eux. Alléluia. Alléluia. Cela fait partie de notre appel à nous en tant que croyants. C'est notre but. Afin que nous puissions nous tenir à la brèche les uns pour les autres, juste comme le Seigneur le fait. Amen. Et nous devons toujours être là à encourager les gens. Et nous devons toujours être là à encourager les gens afin qu'ils ne puissent pas mener une vie de condamnation. Lorsque quelqu'un vit dans une vie de condamnation, c'est comme s'il était dans l'enfer, ils vivaient dans l'enfer. Ils sont toujours, pastor, you say, confused? Yeah, their mind is confused. Ah oui, leur pensée est toujours confuse. They don't see clear. Ils ne voient pas clair. They don't understand the love of God or even receive the love of God. Ils ne comprennent pas ou ils ne reçoivent pas l'amour de Dieu. Constamment, ils se questionnent eux-mêmes. Et ils se demandent, mais est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne d'être chrétien? Est-ce que le Seigneur vraiment m'aime? Regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Et regardez comment je vis. Comment est-ce que le Seigneur peut m'aimer? Comment est-ce que je peux être juste même? Et toutes ces condamnations viennent de l'accusateur. Lorsqu'un croyant décide de se tenir à la brèche et de prier pour eux. Alléluia! Et donc, ces mensonges et ces tromperies commencent à libérer leurs pensées. Ils commencent à voir les choses beaucoup plus clairement. Ils commencent à écouter plus clairement la voix de l'Esprit Saint plutôt que la voix de l'ennemi. Et en fin de course, ils sont fortifiés. Et lorsqu'ils sont fortifiés, ils vont aller fortifier d'autres personnes. Amen! Et cette personne va fortifier quelqu'un d'autre ou affermir quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous construisons le corps de Christ en nous fortifiant les uns les autres. Et non en rabaissant les autres. Et non pas en parlant des fautes les uns les autres et en parlant de leur chute. Souvent, très souvent, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans la vie d'un croyant. Et j'ai pris la décision, ma bengue, avant de dire quelque chose, quoi que ce soit, je vais prier en premier. Et je ne peux parler de personne avant même de prier pour eux. Hallelujah! Amen! Et donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus fait dans le ciel? Il intercède pour vous et moi. Amen! Et comme il intercède pour vous et moi, nous devons intercèder pour l'autre aussi. Et comme il intercède pour vous et moi, nous devons également intercèder pour les autres. Afin que nous puissions mener une vie libre de toute condamnation. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous délivre de toute forme de condamnation. Que l'esprit de condamnation soit brisé sur votre vie. Que chaque mensonge de l'ennemi soit tait. Que chaque voix, chaque tourment de l'ennemi soit tue au nom de Jésus. Que vous soyez libres de servir le Seigneur dans votre pensée et dans votre cœur. Avec joie et avec bonheur. Au nom de Jésus. Nous réprimandons l'accusateur. Et nous prions contre tout plan, toute manœuvre de sa part pour vous cribler. Pour faire que vous perdiez votre foi. Nous déclarons qu'il ne va ni prospérer ni réussir au nom de Jésus. Que chaque plan de l'ennemi contre vous soit exposé dans la lumière au nom de Jésus. Amen. Et que vous continuez à aller de force en force. De puissance en puissance. Et de gloire en gloire au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. 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 Let's give God some glory.